bonjour et bienvenue sur la chaîne tripation pour une deuxième vidéo sur l'essai des chaussettes vergerie donc j'avais déjà fait une petite vidéo pour les présenter et voir si elles étaient étanches dans l'eau comme prévu ça avait bien fonctionné là cette fois ci c'est une sortie vélo donc dehors il est annoncé deux degrés à l'ombre donc là je vais tester si avec je reste bien au chaud et surtout si la sueur est évacué bien toujours rester au chaud puisque quand la sueur refroidit on a vite froid et les chaussettes qui permettent bien souvent de rester au chaud elle comprime le pied finalement on a froid donc on va tester ça aujourd'hui en tout cas je vais tester et puis je vais vous faire un retour dès la sortie vélo dès qu'elle est terminée donc avant de partir je vais également au cas vous montrer la couleur de mes pieds puisque c'est ce qui va déterminer en gros le résultat là ils ont une couleur on va dire normal tout va bien si à l'issue de la sortie vélo s'ils sont tout blanc c'est que les chaussettes sont trop épaisse ou que j'ai éventuellement serré les chaussures un petit peu trop fort et que le sang ne circule plus il n'y a plus de sang en général on a froid voilà les pieds ont cette couleur on verra à l'issue de la sortie vélo donc et l'état ils sont je souhaitais également vous parler de l'épaisseur des chaussettes puisque nicolas m'a posé une très bonne question à ce sujet avec les chaussettes que j'utilisais avant des chaussettes néoprène l'épaisseur est de 1,5 mm environ pour bien faire la différence je veux je mesure des chaussettes polaires de running ou de randonnée réputé pour bien tenir chaud ce qui est le cas d'ailleurs ça tient extrêmement bien chaud et là je suis à 2,5 mm maintenant je mesure les vergeries comme les chaussettes polaires 2,5 mm donc un petit peu plus épaisse que les chaussettes neoprène même épaisseur que les chaussettes polaires sauf que normalement celles ci elles sont imperméables et elle coupe le vent celle ci ne coupe absolument pas le vent donc j'aurai très vite froid on va également mesurer le bout de la chaussette qui est très important puisque c'est souvent là que les pieds sont comprimés avec les chaussettes néoprène je suis à 3 mm d'épaisseur avec les chaussettes polaires je suis quasiment à 6 mm donc là c'est quasiment sûr avec ces chaussettes mon pied sera comprimé et j'aurai froid d'ailleurs je peux même vous donner le résultat j'ai déjà fait j'ai eu froid avec les chaussettes vergerie j'ai une épaisseur totale d'un tout petit peu moins de 4 mm donc c'est sensiblement égal aux chaussettes néoprène avec ces chaussettes néoprène il fallait absolument que je ne sers pas trop les chaussures sinon j'allais quand même avoir froid au bout d'un certain temps donc avec cette sortie avec laquelle je vais tester les chaussettes vergerie ce que j'attends comme résultat si en fin de compte l'évacuation de la chaleur avec les chaussettes néoprène j'ai effectivement le pied reste au chaud mais au bout d'un certain temps s'il fait froid dehors j'ai froid de nouveau et avec ses chaussettes normalement l'évacuation de la chaleur en tout cas de l'humidité va permettre de garder mon pied bien au chaud également une autre différence avec les chaussettes néoprène il n'y a pas de jersey comme on peut trouver dans les combinaisons de néoprène de triathlon c'est un tissu qui permet d'avoir un petit peu plus de confort au niveau de la peau alors que ces chaussettes proposent un tissu qui comme c'est annoncé permet d'avoir le pied un petit peu comme dans un chausson donc on va voir en termes de confort aussi si c'est mieux voilà donc on se retrouve très vite après la sortie vélo et je vous montrerai l'état de mon pied voir la couleur et je vous donnerai également mais mes impressions à bientôt petite précision je porte également des surchaussures pour réellement tester les chaussettes dans les mêmes conditions qu'avec les chaussettes néoprène d'habitude avec les chaussettes néoprène je mets des surchaussures donc là je vais mettre également des surchaussures on peut apercevoir les chaussettes vergerie en dessous donc je teste dans les mêmes conditions pour voir s'il y a une différence voilà des retours de la sortie vélo comme vous pouvez le constater il fait bien froid je suis bien rouge donc là on va tester l'efficacité des chaussettes je vais les retirer et on va voir si la couleur de mes pieds est le même qu'avant de partir ou s'il y a des zones blanches ce qui pourrait montrer que le sang n'est plus passé donc ce serait des zones de froid donc on va voir ce que ça donne voilà le bilan les pieds sont rouges donc le sang il circule bien il ya pas de souci la partie où je pense que c'est un peu froid voilà ici c'est un petit peu serré ici donc il ya que que ces deux doigts de est surtout celui ci qui est un petit peu un petit peu froid le reste nickel donc après plus de trois heures de vélo il y avait quand même les surchaussures comme je comme j'ai dit il fallait que je teste dans les mêmes conditions qu'avec les chaussettes en néoprène donc là il y avait les surchaussures je verrai une prochaine fois sans les surchaussures voilà c'était le test sortie vélo en conditions froides avec les chaussettes vergerie donc le test est concluant pour ces chaussettes ou là je n'ai ressenti aucune humilité en retirant les chaussettes sur le pied simplement il faut bien faire attention lorsque au serrage de la chaussure à ce que la chaussette et la chaussure ne comprime pas le pied sinon l'effet ne sera pas le bon on aura de nouveau froid et c'est pas bon mais là en l'occurrence à part le bout du doigt de pied tout le reste ça s'est bien passé donc pour les pour le vélo les chaussettes en conditions froides c'est parfait allez à bientôt pour une prochaine sortie sans les surchaussures 2 1 3 1 2